Et quand je me réveille, je me rends compte qu'il manque de brins de jambes et là, effectivement, je vais crier, je vais hurler, quoi. Je vais pleurer, je vais même avoir un réflexe normal, humain. C'est de vouloir partir. Tu sais, quand tu rentres dans l'univers du handicap ou qu'il t'arrive une tuile, n'importe laquelle, ça peut être une peine de cœur, un burn-out ou un coronavirus qui vient t'embêter dans ton quotidien. Tu as les fameuses cinq phases du deuil à franchir. Et voilà, et donc là, je décide de vivre, je décide de me battre et là, je regarde à la salle et je vois une jeune fille traverser la manche à la nage. et je dis pourquoi pas moi un jour. Bienvenue sur Pourquoi Pas Moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi Pas Moi, l'auteur de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences, nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi Pas Moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Pour ce centième épisode, je suis très émue de partager avec vous cet épisode avec Philippe. Dans le podcast, j'ai à cœur de vous montrer qu'il ne faut pas attendre un accident de la vie pour écouter votre petite voix. Philippe nous démontre que l'on peut être optimiste, quel que soit le handicap ou les épreuves que la vie nous envoie à traverser. Je vous promets un épisode plein d'émotions et avec beaucoup de rire. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à l'écouter. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Philippe Croisan. Bonjour Philippe ! Bonjour ! Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? C'est un objet très simple. Je dirais que tout le monde, enfin tout le monde, ceux qui aiment l'eau utilisent des palmes. Super ! Des grandes ou des petites ? Des très grandes palmes. Très grandes palmes, en double ondulation, en carbone, pour aller le plus loin possible, en dépensant le moins possible d'énergie. Ouais ! Tu nous raconteras un peu après pourquoi les palmes ont autant d'importance dans ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à Châtellerault, dans une ville un petit peu aujourd'hui, je dirais un peu sinistrée, un peu abandonnée, chez ma grand-mère. Ma grand-mère m'a élevé quand j'étais petit, puis aussi quand j'étais un peu plus grand. Et ouais, c'est les... Honnêtement, mes souvenirs d'enfance sont revenus un tout petit peu, mais après mon accident, le disque dur a été légèrement effacé. Donc j'ai beaucoup de souvenirs qu'on m'a raconté, et je me suis recréé des propres souvenirs. Mais mes souvenirs de... Enfin moi, pour moi, ma grand-mère, c'était ma richesse, quoi. Donc je me souviens d'elle, enfin quand j'étais petit, je pétinais ces plates-bandes de fleurs, et mon grand-père, c'était un peu... J'ai ces images-là un peu de Marcel Pagnole. Mon grand-père, il faisait un jardin, mais un jardin de ouf, un jardin de malade. C'est-à-dire qu'il y avait tous ces carottes, ces oignons, ces machins, tout était en rond d'oignons, et ils habitaient à côté d'une cave à champignons. Donc tous les salariés passaient devant son jardin, et il exposait ses légumes. Il exposait ses légumes au bord de la route pour que les gens voient ses légumes. Et quand ma grand-mère lui demandait des légumes pour la soupe, c'était hors de question. Mais par contre, pour les exposer, alors là, c'était un truc extraordinaire. Et comment ça se fait que tu as vécu chez tes grands-parents ? Parce que mes parents, je pense que... Bon, mes parents étaient très, très jeunes et je pense qu'ils n'étaient pas très... Ils n'étaient pas prêts. On était dans les années 60, les années 60, 70, et c'était un peu yéyé, quoi. C'était un peu la fête au village. Ce n'est pas la même génération qu'aujourd'hui, donc ils n'étaient pas prêts. Et c'est ma grand-mère qui s'est occupée de moi, ouais. Et ça, comment tu le vivais, petit garçon, le fait de... Tu te rendais compte que... Écoute, moi, je te dis, j'ai des efforts... Je dirais qu'il y a deux personnages qui m'ont élevé, ma grand-mère et ma mère. Ma grand-mère dans le sérieux. Souviens-toi d'où tu viens. Ma grand-mère a connu la guerre, hein. Donc, souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi de tes racines. Et ma mère qui m'a toujours élevé dans la bêtise. Elle m'a toujours déguisé, fait faire des conneries, monté sur scène. Donc, voilà, c'est les deux personnages qui m'ont créé et ça fait le personnage que je suis devenu aujourd'hui, quoi. Donc, je n'en veux pas à mes parents de ce qui s'est passé à l'époque. C'était une autre époque, mais j'ai eu beaucoup d'amour auprès de ma grand-mère. Et quand tu étais un petit garçon, quel type de petit garçon tu étais ? Est-ce que tu te rappelles ? Je pense que petit garçon, je dirais normal, enfin, bout en train. Enfin, moi, j'ai toujours été un bout en train. Déjà, je pense que je suis né. Je suis né optimiste. Je pense qu'on est optimiste et on est pessimiste, malheureusement. Et après, ça dépend dans quel endroit on vit aussi. Mais je suis né comme ça. J'ai toujours été un bout en train. J'ai toujours aimé, j'ai toujours eu la joie de vivre. Mais vraiment. Et puis, je pense que je n'ai pas changé. Et quand tu étais un petit garçon, c'était quoi tes rêves ? Tu disais, quand je serai grand… Non, là, du coup, je n'ai pas vraiment de souvenirs. Je n'ai pas de souvenirs d'avoir eu des rêves démesurés ou des rêves… Non, tu vois, un truc flagrant. J'avais peut-être un rêve, c'était de travailler le bois. Je voulais travailler manuel, je voulais travailler le bois, je voulais être menuisier et béniste. Et un jour, j'arrive, mes parents ont un journal ouvert, ils m'ont dit, tu seras charcutier. Je dis, mais moi, je ne veux pas être charcutier, je veux être menuisier et béniste. Je dis, oui, mais là, il y a un poste de charcutier, tu seras apprenti charcutier. Parce que je n'étais pas bon à l'école, je n'ai jamais été bon à l'école. Et donc, ils m'ont dit, tu seras… Et donc, j'ai fait ça pendant deux ans. Ça a été deux ans de galère pour moi parce que c'est un métier que je n'aimais pas du tout. Et puis, c'est particulier, si tu n'aimes pas travailler la viande et tout… C'est ça. On m'a forcé dans un truc que je ne voulais pas. Donc, voilà, ça, ce n'était pas cool, cool. Donc, pour te dire, je n'avais pas des rêves… Et puis, je n'ai pas de souvenirs réellement là-dessus. Et quand, du coup, après ces deux ans d'apprentissage, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai été papa jeune, moi aussi à mon tour. J'ai été papa à 18 ans. Waouh ! Donc, je suis rentré à l'armée pour subvenir aux besoins de ma petite famille déjà. Donc, j'étais militaire pendant 18 mois. Et après, je suis rentré au fond de l'huile Poitou, un ouvrier métallurgiste. Et là, bon, j'étais intérimaire. Et après, ils m'ont embauché. Et là, je me suis dit, je ne vais pas rester là toute ma vie. Enfin, ce n'est pas possible. Je ne peux pas, avec un marteau piqueur, taper sur des pièces en aluminium. Et donc, j'ai repris l'école. À quel âge ? Je dormais le matin et l'après-midi, j'allais à l'école. Et j'ai fait ça pendant trois ans. Des études de quoi ? Hein ? Des études de quoi ? En général, parce que là, je ne savais absolument rien. Quand je suis sorti du milieu scolaire, je ne savais rien. Mais ce qui ne s'appelle rien, c'est rien. J'étais au niveau zéro, pratiquement. Et donc, pendant trois ans, je voulais passer un diplôme dans l'entreprise pour évoluer. Je voulais être radiologue, passer à la radio des pièces avec les rayons X et tout ça. Et au bout de trois ans, j'ai eu mon diplôme. Donc, tu vois, ça faisait huit ans que je travaillais dans l'entreprise. Donc, pendant cinq ans, je n'ai rien fait. Et après trois ans, j'ai bossé comme un dingue. Et j'ai eu ce diplôme et après, j'ai démontré une antenne de télévision parce que j'allais être papa à nouveau. Et j'ai eu un accident. Et donc là, tu avais quel âge ? 26 ans. Donc là, tu as une vie quand même chargée de bosser la nuit, le jour. Et donc là, en effet, c'était chez toi le démontage de cette année ? Tu vois, juste avant de parler de ça, tu vois ? Oui, bien sûr. Pour moi, je me suis, dans mon parcours de vie, je me suis toujours adapté. Ok. Depuis tout petit, j'avais un but, m'adapter en permanence. C'est-à-dire, je me suis adapté à l'école. Après, dans le monde de l'entreprise, je me suis adapté. J'avais un petit cahier où j'écrivais tous les mots que je pouvais trouver pour écrire des rapports, tu vois, parce que je ne savais pas écrire en vérité. Et donc, j'ai essayé de me démerder pour trouver des systèmes D, des solutions. Et après, bon, j'ai eu ce diplôme où là, j'ai commencé à savoir compter, à savoir lire, à savoir écrire, quoi. Donc, depuis, j'ai évolué dans le bon sens parce que je n'ai pas lâché l'affaire. Et après, j'ai eu cet accident et il a fallu que j'évolue encore une nouvelle fois, que je m'adapte. Donc, quand j'entends des gens qui disent, ouais, je ne peux pas m'adapter, ouais, je ne peux pas faire ça, mais si, tu peux t'adapter, c'est juste que tu ne veux pas, quoi. Donc, c'est juste. Oui, on a tous cette ressource à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à être réveillé. Mais complètement, complètement. Donc, pour répondre à ta question tout à l'heure, on était le 5 mars 1994, j'allais de papa à nouveau, on vivait dans une petite maison, dans un petit village, ça a réuni sur Creuse, il n'y avait pas de toilette, la toilette, c'était au fond du jardin, dans une cabane avec un trou et tout ça, c'est la fameuse cabane de la chanson. La cabane au fond du jardin, j'y vais quand j'ai besoin. Il y a plein de cailloux. Et donc, la maison était trop petite et là, on avait trouvé une autre maison et sur le toit de ma maison, il y avait une antenne de télévision. Et je me suis dit, Eusat, j'étais au brillé métallot, je me suis dit, je ne vais pas laisser l'antenne. J'ai pris une échelle en aluminium que j'ai plaquée contre le plus long de la maison, c'est une maison à double étage, donc très, très haut. Je me suis cordé à la cheminée pour ne pas tomber et j'avais bien vu la ligne électrique mais je me suis dit, ça passe, quoi. La ligne électrique, elle était quoi ? Au-dessus de la maison ? Oui, elle était à 1m30 au lieu de 3m réglementaires et quand j'ai pris mon antenne avec les deux mains, j'ai posé mes deux tibias sur le barreau de déchets d'aluminium ce qui va créer un contact avec la Terre et là, il va y avoir un arc et là, 20 000 volts vont traverser mon corps. Parce que l'antenne a touché le... Il y a eu un arc, ça fait un aimant et ça m'a attiré sur la ligne et là, 20 000 volts sont rentrés par les mains et ressortis par les tibias. Au point d'entrée et au point de sortie, ça brûle. Enfin, c'était plus que brûlé, c'était carbonisé puisqu'à la régie de l'électricité, ils ont pensé que c'était une branche qui était tombée sur la ligne et pour faire sauter la branche, ils ont rallumé trois fois le courant. Donc, voilà, donc ça a plus que brûlé, c'était complètement carbonisé. Donc, là, les pompiers arrivent, Là, t'es tombé ? Non, non, j'étais cordé, heureusement. Là, je pense que si je tombe, là, je suis mort vraiment. Donc, là, il faut que j'explique à ceux qui nous écoutent que là, t'es en train de boire un coup et normalement, c'est un mug, mais là, chez toi, c'est pas un mug, c'est un vase. C'est un mug géant. Je n'ai jamais vu un mug aussi gros. C'est dommage que les gens ne voient pas ce qui est en train de se passer maintenant. C'est vrai qu'à l'écran, on ne voit même pas la taille du truc. C'est vrai que c'est un truc de ouf. Ah ben oui, c'est une shop à bière, non ? Je ne suis pas chez moi parce que ce matin, chez moi, il y avait les voisins du dessus qui font des travaux et je me suis dit ça va faire un boucan d'enfer. Et je me suis dit, bon, je vais prendre une grande tasse comme je bois beaucoup pendant les interviews. Et c'est vrai que là, j'ai pris le travail. Vous a pris une chante en bière d'un litre. Mais je ferai la photo parce qu'en effet, le truc est complètement surdimensionné. Mais elle est plus grosse que ta tête. C'est ça. Donc voilà, cher auditeur, vous êtes en direct en train d'entendre ce qui vient de se passer. C'est ça. C'est cool. Donc là, du coup, tu viens de te prendre la foudre. C'est le cas de le dire. Tu es conscient ? Oui, premier impact, c'est un arrêt cardiaque. Je vois ma vie dépiler une vitesse folle. Deuxième impact, je reviens à moi. Et au troisième fois, il relève le courant. Là, ce n'est pas moi. Là, je n'ai pas de souvenirs réels. C'est les voisins, enfin, c'est les témoins et même les gendarmes qui sont arrivés après et ils m'entendent gueuler après quelqu'un en disant non, je ne veux pas partir, je reste là, je vous dis, je ne veux pas partir. Mais après qui je gueule, je n'en sais strictement rien. Mais je me bats pour ne pas partir. Tu n'as pas de souvenirs du tunnel ou des choses comme ça ? Non, 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 J'ai le souvenir de ce film qui passe devant mes yeux, le film de mon parcours de vie, mais qui passe à une vitesse folle. Tu prends une bobine, tu la mets en accéléré et il y a des images qui sortent. Ma grand-mère, par exemple, je parlais de ma grand-mère, je parlais de mon mariage, la naissance de mon premier garçon et ainsi de suite. Les images, elles sortent du film, elles passent devant tes yeux comme ça et hop, elles retournent dans le film. C'est vraiment les images, les meilleurs moments de ta vie qui passent devant tes yeux et ça repart. Et ça, ça a duré à peine une seconde. Mais pour moi, ça a duré longtemps. Oui, bien sûr. Pour moi, ça a duré longtemps, mais voilà. Et là, toute la chaîne se met en route pour me sauver la vie. Les pompiers, le SAMU, l'hélicoptère et après l'hôpital à Tours. Et donc là, tu arrives à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a l'anesthésiste qui arrive avec la petite soigne magique et enfin, il m'a m'arrêté de l'humain, ça fait à peu près deux heures que l'accident a commencé. Donc là, il m'endort. J'ai une petite phase de réveil de quelques secondes. Je n'en ai pas le souvenir ça non plus. C'est ma mère qui m'a raconté cette anecdote et puis ce qui était là. Il y avait ma mère, mon père, mon frère et mon ex-femme qui était là derrière la vitre, stérile. Et ma mère me pose la question est-ce qu'à ce moment-là, c'était un instant d'humour qui était ancré au plus profond de moi-même ou déjà, j'avais compris ce qui m'était arrivé, je voulais leur faire du bien, tu vois. Et maman me pose la question, elle me dit ça va mon garçon ? Et d'après eux, j'ai répondu, je dis là, je crois que je suis cuicui. Et je me suis endormi pour deux mois. Et au bout de deux mois, quand je me réveille, effectivement, là, je me rends compte qu'il manque de bras et de jambes. Parce qu'il t'avait mis dans un coma artificiel ? Artificiel, oui, avec des doses de ouf. Alors, il me réveillait de temps en temps pour essayer d'être un peu étanche, mais mon cerveau ne se remettait pas en marche réellement. Donc, je ne comprenais pas ce qui se passait réellement. c'était à mes parents et à mon ex-femme et mon frère, c'est à eux que revenait la décision de dire un jour, on va couper le bras droit, le lendemain, on va couper le bras gauche et la jambe droite et ainsi de suite. Ça s'est fait en plusieurs semaines. Oui, ça a été progressif, ils n'ont pas amputé directement. Non, ils ont essayé de sauver le maximum et malheureusement, à chaque fois, ils ne pouvaient pas. Et quand je me réveille, je me rends compte qu'il manque de bras de jambe et là, effectivement, je vais crier, je vais hurler. Je vais pleurer, je vais même avoir un réflexe normal, humain. C'est de vouloir partir. Tu sais, quand tu rentres dans l'univers du handicap ou qu'il t'arrive une tuile, n'importe laquelle, ça peut être une peine de cœur, un burn-out ou un coronavirus qui vient t'embêter dans ton temps quotidien. Tu as les fameuses cinq phases du deuil à franchir. On peut peut-être les redire pour ceux qui, j'en parle souvent des phases de deuil, mais on peut peut-être en reparler parce qu'en effet, ça s'applique vraiment à plein de moments de la vie. Oui. Les cinq phases du deuil, c'est Elisabeth Kluper-Ross qui a découvert, entre guillemets, après c'est discutable, mais la première phase, je dirais, la négation. On refuse ce qui nous arrive, on refuse la sanction, on refuse la punition. avec les fameux pourquoi, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ceci. Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Pourquoi moi ? Oui, pourquoi moi ? Le fameux pourquoi moi ? Le pourquoi tu as fait ça, le pourquoi. Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi, ils sont là pour vous harceler, pour vous piquer, essayer de vous réveiller. Après, il y a la phase de négociation. Une fois que, ce qu'on appelle aussi le marchandage, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Avec mes enfants, j'abois pour faire partir le chat, mais la phase de négociation, c'est moi, en l'occurrence, une fois que le personnel soignant était parti, la famille était partie, il y avait une partie de mon cerveau qui dit laisse tomber mon gars, c'est fini, arrête de lutter, ta vie s'arrête maintenant, pourquoi tu veux te battre ? Et il y a l'autre partie qui dit attends, peut-être que, peut-être que. Après, il y a la phase de dépression, puis vient la terrible phase de colère, et enfin la phase du retour à la vie, l'acceptation. Il y a la tristesse, il y a la tristesse après la... Ouais, on peut mettre la tristesse avec la dépression, tout ça, c'est un mélange. Et surtout, les phases que je viens d'expliquer, il n'y a pas d'ordre, pas défini. Non, parce qu'il y a des moments, en effet, tu te dis, c'est bon, ça va mieux, et puis bing, tu te repasses un peu dans la figure. Et tu repasses en phase de dépression, tu repasses en phase de colère. Et moi, ça a mis 7 ans. Pendant 7 ans, j'ai mélangé toutes ces phases-là. Et ma vraie phase de colère est arrivée seulement 7 ans après mon accident. Parce qu'il n'y a pas d'ordre et surtout, il n'y a pas de durée de temps. Une phase peut durer un jour, une semaine, un mois, un an, mais on peut rester aussi bloqué sur une phase toute sa vie. Si on n'a pas une épaule avec qui parler, avec qui s'exprimer, et surtout même, avec qui pleurer, quoi, c'est hyper important d'avoir quelqu'un. Dans son premier outil de résilience, je pense que c'est la personne qui t'accompagne. Donc moi, j'ai réussi à franchir ces 5 phases grâce à ma famille et mes amis. Et après, grâce au psy, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ma phase de colère est arrivée seulement 7 ans après mon accident, quand mon premier amour est parti. Elle a tenu de choc parce que j'étais un vrai con pendant 7 ans. Du coup, c'était quoi ta vie pendant 7 ans ? Je l'explique dans mon troisième livre « Plus fort la vie » avec une préface de Boris Cyrulnik. Pendant 7 ans, je n'ai rien foutu. C'est-à-dire que quand je suis très souvent quand je fais mes conférences, je dis le plus dur ce n'est pas l'accident. Sauf peut-être quand j'ai reçu ma facture EDF. Mais bon, ça c'est un autre détail. Le plus dur, ce n'est pas… Non, je déconne. Pourquoi ? Mais non, je déconne, c'est une vanne. Non, mais je ne sais pas, ils auraient pu, je ne sais pas… Ils n'auraient qu'une facturée de mon prochain compte en bas de l'échelle pour voir combien je consommais. Non, le plus dur, ce n'est pas l'accident ni le centre de rééducation. Pour moi, le centre de rééducation, c'est de la franche camaraderie. C'est du retour à la vie, c'est de l'acceptation, c'est… Le retour à la maison. Mais le retour à la maison, c'est ce qu'il y a de pire. Il n'y a rien de pire que ça. Enfin, c'est terrible. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai fait deux erreurs. La première, j'ai dit bonjour à une amie, à la télévision. Donc, je me refermais, je me levais le matin vers 14-15 heures et je me réveillais et j'allais me coucher vers 3-4 heures du matin. Et pendant sept ans, j'ai fait lit, canapé, canapé, lit. Je me suis renfermé sur moi-même. Et ma deuxième erreur, j'ai cru que mon infirmière et mon âge de soignante, c'était mon épouse. Et elle a tenu le choc pendant sept ans où j'avais des phases de colère, des phases de dépression, des phases de… Voilà, ce n'était pas le meilleur moment, quoi. Et elle est partie au bout de sept ans. Et bizarrement, je m'étais préparé à ça en me disant si ça arrive, ce n'est pas à eux de partir, c'est à moi. Et là, je me suis mis en action réellement pour partir réellement, mettre fin à mes jours, quoi. Et je voulais me jeter dans la rivière avec mes prothèses de marche. Autant dire, j'aurais coulé très, très vite. Et pour me donner un peu de courage, j'ai acheté une bouteille d'alcool. Moi qui ne bois jamais d'alcool, mais vraiment, je bois très, très peu d'alcool. Je n'aime pas ça. Et j'ai acheté une bouteille à la piscine de mon village. J'ai demandé de l'ouvrir parce que je ne pouvais pas l'ouvrir tout seul et de la mettre sur ce passager de ma voiture. Et il est vraiment sympa, mon épicine. Est-ce que tu pouvais conduire ? Oui, oui. Je suis foutu partout. Je suis sorti de la rivière et je suis sorti de la voiture et j'ai marché vers la rivière. Mais comment te dire ? Marcher avec des prothèses, quand tu n'es pas bourré, ce n'est pas facile. Quand tu es bourré, tu ne vas pas loin. Et là, je me suis ramassé la goule dans l'herbe et les pompiers m'ont retrouvé quelques heures plus tard parce qu'ils avaient déplanché le plan hors sec pour m'entourer. Et ils m'emmènent à l'hôpital. Ah oui, un détail important, c'est que quand j'étais à l'hôpital, mon père, pour me protéger, je pense que mon père, c'est un peu cette ancienne génération où il faut être fort. Il ne faut pas montrer sa douleur. On avance coûte que coûte. C'est un peu ces anciennes générations un peu merdiques. L'homme n'a pas le droit de pleurer, l'homme doit être fort. Mais c'est quoi cette connerie monumentale ? Et donc, mon père, il avait dit à ma famille et mes amis, ceux qui vont voir Philippe en milieu stéril, je ne veux que personne ne pleure devant lui. Je veux qu'on nous montre qu'on va être de famille forte, qu'on va être des amis soudés. Si il y en a un qui pleure devant lui, ça va être entre lui et moi. Et donc, on a joué tous ce rôle pendant sept ans. Pendant sept ans, tout le monde s'est autoprotégé les uns les autres. Jamais personne ne parlait de l'accident quand on était en réunion de famille. Jamais. C'était interdit. C'était tabou, quoi. C'était tabou. Il ne fallait pas se faire mal. Et donc, quand j'ai explosé sept ans plus tard, les pompiers m'emmènent à l'hôpital. Et là, j'entends ma mère qui hurle dans le couloir parce que les pompiers l'avaient prévenu. Ils m'avaient ramené mon fauteuil roulant et j'entends la mère qui hurle, mon père qui fonce sur moi en gueulant. Mais pourquoi tu nous fais ça maintenant ? Pourquoi c'est tant plus tard ? Et moi, je hurle. Je lui dis, mais pourquoi tu n'as jamais parlé ? Pourquoi tu ne m'as jamais dit que ce que tu avais ressenti ? Et là, je lui demandais un coup de main aussi. Ça va durer un an. Mais mes parents ont besoin d'un psy, mon frère, mes deux petits garçons, mon ex-femme. Tout le monde avait besoin d'un psy sept ans plus tard parce qu'on s'est tous autoprotégés. Le pire des poisons qui puissent exister sur la Terre. Ne pas parler, ne pas communiquer, mais c'est juste terrible, quoi. Et au bout d'un an, je réunis ma famille, je leur demande pardon. Je lui dis, excusez-moi, j'ai peut-être été méchant, mais c'était nécessaire certainement. Mais maintenant, je vais mieux. Je vais redémarrer une nouvelle vie. Et c'est comme ça que je vais redémarrer une nouvelle vie avec mes deux garçons. La maman n'était pas loin, c'était open bar. Les garçons me disaient ce qu'ils voulaient. On est passé au juge en disant, voilà, on est open sur tout. On est amis maintenant et les enfants, c'est eux les patrons, c'est eux qui vont décider ce qu'ils vont faire en vacances ou n'importe quoi. Et on a fonctionné comme ça. Donc du coup, tu t'es séparé à quel moment de ton extrabe ? Ben, sept ans après l'accident. Et j'ai vécu comme ça pendant trois ans avec mes deux garçons, un petit peu en autarcie, mais j'ai commencé à faire des choses. On est partis en voyage tous les trois, on a fait des choses. Et au bout de trois ans, je me suis inspiré sur un site de rencontre pour rencontrer l'amour une nouvelle fois. Et ça, j'avais le trouillot à zéro. Je ne pensais pas que ça allait être possible. Je me suis dit, putain, mais qui va être capable d'aimer comme moi ? Et j'ai rencontré Susanna qui a changé ma vie une bonne fois pour toutes. Vraiment. Genial. Oui, elle a écrit un livre qui s'appelle Ma vie pour deux dans l'ombre du héros, une femme. Qu'est-ce que je prends dans le bouquin ? Mais avec beaucoup d'amour et elle m'a sorti de mon marasme. Elle m'a offert son énergie dans mes aventures, dans nos aventures. Il y a mon déplacement de soi, mais il y a surtout le déplacement de soi, Susanna, et surtout le don de soi. Ma chérie, elle m'a offert cinq ans pour que je réalise mes rêves. Et au bout de cinq ans, elle a fait un petit burn-out parce que je l'ai poussée un petit peu trop loin. C'est-à-dire qu'elle parle beaucoup des aidants. Elle ne savait pas qu'elle était aussi une aidante. Elle avait de l'amour, mais elle était devenue une aidante. Et moi, en tant qu'aidée, tu sais, un aidé, c'est un peu comme un enfant. Plus tu lui dis oui, plus il va t'en demander. Mais lui, il ne se rend pas compte que tu es dans la souffrance. Il ne se rend même pas compte. Puisque la personne qui est à côté de lui, par amour, elle va dire oui à tout. Et elle va s'autodétruire. En fait, c'est le fameux triangle de Cartman. C'est sauveur, persécuteur, victime. C'est qu'en fait, tu te dis, quand tu es aidant, parfois, tu rentres dans cette posture de sauveur. Et en fait, si tu rentres dans ce triangle, il y a un moment, tu vas t'auto-persécuter. Tu vas te dire à un moment, tu es victime. Et du coup, c'est là, c'est ce qui te bouffe ton énergie. Sauf que si tu aides sans être dans cette posture de sauveur, ça change tout en fait. Exactement. Tu sais que l'espérance de vie d'un aidant est 15 ans inférieure à la moyenne nationale. C'est 15 ans de moins de vie. C'est prouvé. Donc là, ils parlent de la retraite, des machins. Les aidants, je crois qu'ils s'en foutent un petit peu. Parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Non, je déconne. Et donc, Susanna, elle a craqué un jour et elle a dit, écoute, je ne sais plus qui je suis. On est revenu des cinq continents à la nage. Elle m'a dit, je ne sais plus qui je suis. Elle dit, il faut que tu me laisses tranquille un petit peu. Elle dit, je vais partir. Et là, j'ai eu le trouillomètre à zéro. J'ai dit, ça y est, ça recommence. Et elle venait de se faire opérer parce qu'elle a abandonné aussi sa santé. Elle venait de se faire opérer d'un fibrome d'un kilo cinq. Ce n'est pas un petit fibrome. C'est un pamplemousse, le truc. Et elle a pris des bâtons. Elle est partie de Fatima au Portugal et elle a marché pendant trois semaines jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et pendant trois semaines, je n'avais pas de nouvelles, je n'avais rien. Elle est rentrée. Elle m'a appelée deux fois en trois semaines seulement. Et elle est rentrée. Elle m'a dit, écoute, j'ai pleuré pendant trois semaines. Je me suis retrouvée. Je t'aime. Ne me demande plus rien. Je dis, ok, ça marche. Le délai a été accepté. C'était quand ça ? C'était juste après, c'était en 2012. D'accord. Oui, juste après les cinq continents. Et donc là, justement, tu te dis, ok, j'ai envie de réaliser mes rêves. Et donc, ta femme t'a aidée à ça. C'était quoi tes rêves ? Le premier objectif, c'était de traverser la manche à la nage. Comment ça t'est venu ? Cette idée, elle est venue sur mon lit d'hôpital. Quand je me réveille, deux mois après mon accident, il y a mon petit bébé qui arrive au monde en même temps que moi, Grégory. Il est né le même jour que moi, lui. Le jour où tu t'es réveillé ? Hein ? Il s'est réveillé le jour où tu t'es réveillé ? Il est né. Oui, il est né, pardon, excusez-moi. Il est né le jour où je me suis réveillé, oui. Et tu t'es réveillé, ça a été, en faisant que tu n'as pas provoqué ton réveil ? C'est vraiment la nuit qui a déclaré ça ? C'était la phase où ils ont dit bon, maintenant, on va calmer le jeu, là, il faut qu'il revienne à lui, le garçon, là. Et je suis dans ma phase de réveil et on m'annonce quelques heures plus tard, enfin, en soirée, on m'amène des photos avec un polaroïd en disant Grégory est né. Et là, c'est la joie absolue. Enfin, la joie. C'est un peu entremêlé, tout ça, c'est un peu le bordel dans ma tête. Tu m'étonnes. Et voilà, et donc, là, je décide de vivre, je décide de me battre et je demande à une infirmière de lui mettre la télévision un soir, un vendredi soir et là, je regarde à la salle et je vois une jeune fille traverser la manche à la nage et je dis, pourquoi pas moi un jour ? Je suis tellement capté par les images, je ne connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. Je n'ai pas encore été en centre de rééducation. Je viens de me réveiller, pratiquement. Ça faisait quelques jours que je venais de me réveiller et je vois cette fille et je dis, waouh ! En regardant les images, je pense que j'ai juste oublié comment avais mes bras et mes jambes. Je dis, pourquoi pas moi un jour ? Pourquoi moi, je ne traversais pas la manche à la nage ? Et ce n'est pas un truc qui me recèle. Je n'en parle même pas, tu vois, au début, c'est rentré dans la petite tête. Quelques mois, je dirais même peut-être deux, trois ans plus tard, on est au bord de la mer, je suis à Normoutier, en Vendée, avec mon père, je regarde la mer et je dis à mon père, je dis, papa, un jour, je traverserai la manche à la nage. Et mon père, il ne me répond pas cette journée-là, il me regarde et je vois dans ses yeux et il dit, oh merde, il n'a pas que les bras et les gens qui ont cramé lui. Il va y avoir un court-circuit, qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Il est complètement con, il n'a pas de bras et pas de gens, il ne peut même pas nager, il veut traverser la manche. Et c'est un jour sur un plateau télé. D'abord, je fais un soin en parachute, mes enfants m'offrent un soin en parachute à 4200 mètres d'altitude. Et là, il y a plein de journalistes qui viennent. Et là, il y a une journaliste de France 3 qui me dit, c'est quoi votre prochain rêve ? Et je lui lance comme une sorte de bouteille à la mer. Je lui dis, peut-être qu'un jour, je traverserai la manche à la nage. Et voilà, c'est tout, et je m'en vais. Et 4 mois plus tard, elle m'appelle, elle dit, voilà Philippe, j'aimerais vous inviter au plateau du 1920 de France 3. Il y a le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a fait un discours sur le handicap et on aimerait votre réaction. Et la curiosité est plus forte que tout. J'y vais, je réagis tant bien que mal et la journaliste que j'ai vue sur le terrain d'aviation avait passé une information à sa collègue sur le plateau télé, mais apparemment pas une bonne information. Et là, en plein direct, à la fin du journal, le journaliste me regarde et me dit, alors comme ça, Philippe Poison, vous allez traverser la manche à la nage. Et moi, je fais, hein, quoi ? D'une question, ça devenait une affirmation. Et là, mon cerveau, il explose dans ma tête. Et là, il y a un vieux tiroir qui souffre, plein de toiles d'araignée, plein de poussière. Il y a un mot qui sort de là-dedans sans que je le contrôle. Il arrive à ma bouche et en plein direct à la télévision, j'ai fait, oui. Et là, je pars dans un délire total. Je dis, oui, d'ailleurs, les ingénieurs travaillent sur les prothèses. Je ne sais même pas ce que j'étais en train de dire. Et la phrase qui est venue derrière, elle est complètement dingue parce que je ne connaissais aucun élu, je ne connaissais personne dans mon département. Et là, je continue mon délire. Je dis, d'ailleurs, il y a mon département, le département de la Vienne et il y a 100% derrière moi pour me soutenir. Sauf qu'ils n'étaient pas au courant non plus. Et là, tu vois, ça faisait trois ans qu'on était ensemble avec Susanna, déjà. Ça faisait trois ans qu'on était ensemble et elle était derrière les caméras. Je sors du plateau télé, elle me regarde, elle me dit, excuse-moi, mais c'est quoi la traversée de la Manche à la nage ? Et moi, je la regarde, je dis, je ne sais pas. Elle dit, je me dis, il y a plus de 10 ans de s'envoyer d'hôpital, mais je ne sais pas ce que c'est. Et on rentre à la maison et pour la première fois de ma vie, pour te dire, ça ne me harcelait pas. Je tape traverser de la Manche à la nage et là, je vois 34 kilomètres à voile d'oiseau. Je dis, oh putain, je ne sais pas nager moi. Température de l'eau. Elle trouvait justement que c'est la question que j'allais te poser avant, tu nageais ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et là, je vois température de l'eau 14 degrés et surtout, ce qui m'a fait le plus peur, taux de réussite chez les valides depuis 1875, 10%. Je dis, oh la galère, dans quoi je suis parti. Donc la première personne à convaincre, c'est Duzala et je l'ai regardé droit dans les yeux, je dis, écoute chérie, j'y vais seulement si tu me dis oui parce que ça va être dur, ça va être super violent, je ne sais même pas ce que c'est. Et par amour et par ignorance comme moi, elle a dit oui. J'étais sûr. Et après, mon deuxième réplique, j'ai appelé le département de la Vienne et je suis tombé sur la secrétaire du président et je lui explique. Elle me dit, je vous ai vu hier soir à la télé. Et elle dit, c'est comme le passé. Et elle m'a passé le président et là, je suis tombé sur un humaniste, un homme extraordinaire, un homme politique qui avait foi en son métier. Et je lui ai dit, au bout du téléphone, je lui ai dit, bonjour président, je vais traverser la Manche, je vais faire des ingénieurs, des prothésistes, et ainsi de suite. Et je lui ai dit, le département, est-ce qu'il peut m'aider ? Et au bout d'un certain temps, un petit moment de silence, j'entends une grosse voix qui est de l'autre côté qui dit, écoutez, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Et c'est comme ça que mon département est rentré dans l'aventure. Et après, j'étais voir les lus au sport de ma ville, Chattelro, le mec, je ne le connaissais pas. À ce moment-là, j'ai 40 ans, je n'ai jamais fait le sport de ma vie, je suis gras comme un lardon, je fais 25 kilos de plus qu'aujourd'hui. Et j'entre dans le bureau de ce mec avec mon photo électrique, le mec, il fait, ah ouais, quand même, je pense que ça l'a piqué, il a piqué les yeux. Et il me dit, ok, tu as besoin de quoi ? Je lui ai dit, Arnaud et Jacques de la grande distance français qui avaient réussi la Manche et je monte une équipe de winners pour aller dans ce club des clics de dingue. Et entre le moment où du coup, tu passes sur le bateau de France 3 et le moment où tu fais la traversée de la Manche, il s'écoule combien de temps ? Deux ans. Deux ans d'entraînement, mon équipe avait imaginé trois ou quatre ans d'entraînement et moi, je leur ai dit non, hors de question, ce n'est pas possible. Je dis, moi, je ne vois pas une étincelle, je ne vois pas une lueur. Je lui ai en coupe la poire en deux, je lui ai dit, vous avez deux ans. Parce que moi, j'ai imaginé le faire en un an d'entraînement. Ils ont rigolé, ils étaient morts de rire. Parce que la première fois qu'ils m'ont mis dans l'eau, je n'ai pas été dans le bon sens, j'ai coulé. Parce que je ne savais pas nager. Donc, ils ont venu me chercher au fond de la piscine. Parce que je ne leur avais pas dit que je ne savais pas nager, je voulais leur faire la surprise. Surprise ! Quand tu veux me dire une aventure honnêtement comme ça, si tu leur dis je ne savais pas nager, je ne suis pas sportif, il y avait plein qui ont fermé la porte. Donc, j'ai d'abord monté l'équipe et après, je leur ai annoncé que je n'avais pas nager quand j'étais au fond de la piscine. Et ils m'ont transformé en deux ans de temps, on a fait 4000 kilomètres de natation. Le plus fort de l'entraînement, quand j'étais au meilleur de ma forme, je faisais 35 heures de natation par semaine et 6 heures de gainage par semaine. Donc, tu imagines, pendant deux ans, ça a été nager, manger, dormir. Nager, manger, dormir pendant deux ans. Que ça. Donc, t'imagines la dureté, pas de mariage. Il y a eu deux mariages dans la famille, on n'a pas été. J'étais à la cérémonie, j'ai eu le droit à la cérémonie mais je n'ai pas eu le droit d'aller à la fête parce que le lendemain, je devais aller nager. Et mon coach ne m'autorisait pas d'aller à la fête de la famille parce que j'avais un objectif à atteindre. Donc, j'avais un coach qui était très, très dur. Mais je pense que c'est important d'avoir un coach qui est très dur quand on a un défi comme celui-ci. Si tu as un coach qui te dit, c'est pas grave, t'es fatigué, demain on fera plus. Non, 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 non. Je t'ai demandé de faire neuf heures dans la bassin de 25 mètres, tu fais neuf heures dans la bassin de 25 mètres et tu fermes ta couille. Et quand j'avais mal, j'étais dans le dur et elle me disait, la douleur n'est qu'une information. Nage. Il y a des moments où tu as failli lâcher ? Non, non, non. Je te l'ai dit tout à l'heure, dans ma vie, j'ai connu deux fois le renoncement, les deux fois où j'ai voulu mettre fin à mes jours et j'ai connu deux fois l'échec, les deux fois où j'ai voulu mettre fin à mes jours. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus envie de connaître l'échec. Donc, je travaille fort. Il n'y a pas de héros dans mes histoires. Il n'y a pas de héros. Il y a juste quelqu'un qui travaille dur, qui sait déléguer, qui sait monter une équipe parce que moi, je suis juste un mec qui a une idée. Je leur file le paquet. Je dis maintenant, transformez-moi. À vous d'être dans l'objectif avec moi. Et après, c'est une histoire de confiance. Et donc, quand j'ai commencé, effectivement, le doute était à côté de moi. La peur était à côté de moi. Tu sais, le doute et la peur, c'est deux frangins. C'est des jumeaux. Ils sont ensemble. Et puis, ils sont inséparables, ces deux-là. Ils s'adorent. Là, tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne pourras pas les séparer. Donc, ils sont là. Donc, il faut savoir les apprivoiser, vivre avec eux, mais que ce ne soit pas un poison. Parce que... Tu avais peur de quoi ? Hein ? Tu avais peur de quoi ? La peur de mon corps, la peur de... Est-ce que je vais pouvoir atteindre l'objectif ? Le doute. Le doute et la peur. Les deux sont réunis. Est-ce qu'il y a un membre de l'équipe qui va craquer ? Donc, et quand j'avais trop, 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 trop d'énergie comme ça négative qui montait en moi, et ça, c'est mon mode de fonctionnement depuis tout petit. J'ai besoin de pleurer. J'ai besoin de lâcher prise. Donc, tu vas me dire il est fou ce mec-là, mais je mets de la musique. Donc, je prends un baladeur, je mets de la musique, je mets Starmania, le monde de Stone. Ça, en général, ça me peut pleurer tout de suite. Je prends mon fauteuil, je m'emmène dans les bois, je mets de la musique et là, je craque, je hurle, je pleure, mais je crie dans les bois. Le premier lapin qui passe, c'est on prend plein la tronche le pauvre lapin divin. J'ai rien fait, moi. C'est pas grave. T'es là, tu vas tout prendre. Et donc, je vide cette mauvaise énergie et après, je rentre à la maison, je mets la compagnie créole, tu vois, je mets une musique un peu plus sympa. Mais la musique compte beaucoup pour moi dans ma vie. C'est quelque chose qui me porte. J'adore la musique, mais tous les types de musique, je suis vraiment, comment on dit, éclectique. Et je peux mettre de la musique classique quand je nage, de la musique rythmée. D'ailleurs, je faisais des heures et des heures de nage avec de la musique dans les oreilles, avec un MP3 étanche. Et même à la fin, avec mon entraîneur, on mettait les rythmes des musiques rythmées. J'avais 30 minutes de musique rythmée où je nage à fond. Et après, j'avais une heure de musique douce pour rallager calmement, tranquille, peinard, faire de la sophrologie en nageant et ainsi de suite. Et après, 30 minutes de musique rythmée et ainsi de suite comme ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures de nage. Et donc, ça, c'est mon mode de fonctionnement. Quand j'ai besoin de craquer, encore aujourd'hui, quand j'ai besoin, c'est pas... Et même des fois, quand je suis sur scène, ça m'arrive de craquer sur scène parce que je vis ce moment de partage intense avec le public et c'est très difficile pour moi aussi. Donc, voilà comment je fonctionne. C'est vachement... Enfin, c'est très, très important d'accepter sa vulnérabilité. Tu vois, l'été dernier, j'ai vécu un vrai trauma parce que mon mari m'a quitté et en fait, j'ai vu ma psy, une amie qui est pédopsy et tout et qui m'a dit Charlotte, c'est hyper important que tu pleures devant tes enfants, que tes enfants se disent que si tu pleures, ils ont le droit de pleurer aussi. Et ça, c'est vraiment... Enfin, tu vois, voilà, il y a des moments, il y a des moments de haut, il y a des moments de bas et c'est pas de dire ben voilà, je ne suis pas superwoman, il y a des moments où c'est difficile et c'est d'accepter de le dire parce que finalement, de dire aux autres, regardez, ben voilà, on a tous des moments des coups durs, des coups de bas, on a des émotions et c'est les accepter et le fait d'en parler, ça aide aussi les autres à se dire ben oui, mais en fait, moi aussi, j'ai le droit. Ouais, complètement, complètement. Ah ben ça, surtout pour les enfants parce que moi, le pédopsy, quand je vis mon accident, il y a eu un des voisins qui a eu un réflexe, Jérémy, il avait 7 ans, il voulait attraper l'échelle pour aider papa. Donc autant dire qu'il aurait été électrocuté tout de suite et qu'il serait peut-être mort aujourd'hui et le voisin l'a attrapé au vol et il l'a emmené dans la maison d'à côté. Ce qui fait que l'enfant ne voyait plus mais entendait tout. Il entendait les hurlements de sa mère, il entendait les hurlements de son père qui disait au revoir que j'allais mourir et ainsi de suite et lui, il ne pouvait plus agir et il était dans le noir parce qu'il ne voyait rien et quand il a fait un dessin, j'ai des émotions et quand il a fait un dessin avec le pédopsy, il a fait un dessin de son papa qui faisait des étincelles en haut de l'échelle qui était en train de brûler avec des flammes et plein de petits points noirs en bas et il y avait 2-3 petits points rouges et le pédopsy a dit c'est quoi les petits points noirs ? Il dit c'est tous ceux qui étaient en bas de l'échelle qui n'ont pas aidé mon papa et il dit les petits points rouges et il dit ça c'est les pompiers qui ont aidé papa et toi t'es où ? Il dit moi je suis dans la maison qui est là et là oh putain mais c'était vraiment violent donc le pédopsy a eu la même réflexe que toi il a dit mais un enfant doit vivre ce qui est en train de se passer il ne faut pas le protéger comme mon père qui a voulu me protéger en disant à tout le monde il ne faut pas pleurer devant lui le pire des poisons il faut que ça communique quand il y a un moment de douleur on partage le moment de douleur on partage le moment de joie pourquoi protéger ? tu sais la protection elle n'est pas si vieille que ça ça remonte dans les années début 1900 où il y a eu je ne sais pas ce qui s'est passé il y a eu un truc où l'homme devait être fort l'homme devait être un patriarche absolu c'était fin des années début 1900 et c'était du grand n'importe quoi c'était devenu du grand n'importe quoi l'homme n'avait plus le droit de pleurer il n'avait pas le droit de pleurer en public c'était con alors qu'avant il avait le droit il s'habillait avec de la couleur et même à partir de ce moment là l'homme qui s'habillait avec de la couleur avant n'avait plus le droit de s'habiller avec de la couleur à ce moment là et on est devenu terne c'est juste terrible c'est vraiment accepté et donc là du coup tu fais la traversée tu arrives le jour où tu dois faire la traversée de la manche comment tu te sens ? ah bah là moi je suis open je suis à plein gaz moi je suis hyper concentré je suis dans ma bulle on me réveille à 3h du matin il faut savoir qu'on avait vécu une semaine de galère en Angleterre parce qu'il y avait de la tempête c'était à quelle époque de l'année du coup ? septembre le 18 septembre 2010 et pendant une semaine on est un peu en panique l'équipe est en panique on n'a plus de bateau parce que je me suis fait arnaquer par les anglais donc il valait de payer 3000 euros de plus en liquide donc le médecin l'huissier enfin tout le monde a tiré de l'argent en liquide avec les cartes bancaires pour le payer ces enfoirés d'anglais parce qu'il y a un gros business tu vois il y a à peu près entre 500 et 700 personnes par an qui viennent traverser la manche pendant les 4 mois d'été et il y a un gros business c'est à peu près 5000 euros par tête donc les bateaux de pêche ils ne m'ont plus à la pêche ils nous emmènent les nageurs c'est plus rentable à 4 nageurs par semaine 20 000 balles par semaine et puis tu es sûr et puis tu es sûr d'avoir le cash ah ouais c'est 20 000 euros par semaine par bateau donc tu vois tu fais le calcul par mois ça va vite donc et en plus quand j'arrive là-bas il m'arnaque il me dit tu me donnes 3000 euros de plus si tu veux te passer tout de suite donc on a fait ça et le jour J où je me réveille donc je suis 3h du matin et mon grand garçon Jérémy me fait une surprise c'est lui qui me réveille alors que normalement il n'y a que mon équipe qui était là quoi il n'y a que Sinana qui devait me réveiller tout était écrit préparé le jour où tu pars il ne peut pas y avoir d'improvisation c'est pas facile ouais tu as tout qui est tout tu as visualisé tout tu as tout visualisé tout est planifié tout est prêt et là c'est mon grand garçon qui me réveille et je le regarde avec un air méchant je dis tu fais quoi là Jérémy et là il me regarde un petit peu emmerdé il me dit mais papa je voulais être là pour le départ mon papa je ne voulais pas louper ça et je dis ok puisque tu es là on ne va pas parler à partir de ce moment là je te fais un gros bisou et on va faire les échauffements tous les deux et donc pendant une heure on fait les échauffements tous les deux les bras, les jambes, les abdos les dorsaux, le cou et au bout d'une heure je lui fais un gros bisou il repart du côté français avec sa petite chérie qui avait vu le voyage avec lui et là je lui pose une question malheureuse je lui dis il est où ton petit frère ah bah là ça l'a libéré il dit papa Grégory il est en France il est de l'autre côté il a failli me faire craquer ce moment là il dit papa il est de l'autre côté il y a toute la famille les amis ils ont fait des bus papa tous ceux qui trouvent il y a presque une centaine de personnes qui t'entendent de l'autre côté je dis putain mettez-toi bordel pourquoi je réagis comme ça parce que j'ai fait de la sophrologie pendant 4 mois pour une seule chose ne pas craquer je suis quelqu'un d'hypersensible hyper émotif et donc si je craque s'il y a une larme qui sort je ne traverse plus la manche toute mon émotion sort et ça explose et donc pour ne pas craquer j'ai fait 4 mois de sophrologie pour juste le jour J ne pas craquer et donc pendant les 13h26 où j'ai nagé j'ai fait de la sophrologie je me suis hyper concentré des fois j'avais la boule d'émotion qui dépassait quand même où je pensais à mes premiers 25 mètres où je pensais à Jérémy et Grégory la boule d'émotion montait je dis non non pas maintenant sophrologie et le médecin gentil c'est à bord du bateau il dit à se dire hé Philippe il a un problème il y a qui ne me connaissait pas non il est en train de la sophrologie il a eu une bonne émotion il est en train de la faire redescendre tout en bajant il me connaissait par coeur et donc et là je descends en direction le bateau à bord du bateau il y aura le huissier le médecin gentil Jacques et Arnaud les deux agents de longue distance avec qui je me suis entraîné mon entraîneur les deux pêcheurs anglais et mon ange gardien Susanna et c'est tellement froid il y en a elle avait un gros manteau sur elle un bonnet sur la tête et au dessus de ce bonnet elle avait mis un serre-tête elle était dit coxine ridicule pourquoi elle a mis un serre-tête parce qu'elle aussi la pauvre pendant toute la traversée elle n'aura pas le droit de me parler elle aura le droit de m'encourager de me gueuler dessus de dire allez nage machin et tout mais pas me parler parce que je risque de pleurer et pourquoi elle avait un code pourquoi elle avait ce code sur sa tête le serre-tête avec les petits coxines et les petites antennes parce que les deux seuls dieux à bord c'était lui-ci et le docteur si lui-ci ou le docteur disaient stop on arrête c'est trop dangereux pour Philippe même mon entraîneur n'avait pas le droit à la parole donc à chaque fois que je ravitaillais toutes les 30 minutes 30 secondes de ravitaillement boire et faire pipi en même temps je sais qu'il y en a qui vont essayer ceux qui nous écoutent vous allez voir qu'on a un problème qui va et donc à chaque fois ça réchauffe ça réchauffe t'avais une combi s'imaginer une petite combi de 3 millimètres et c'est surtout pour l'hydratation si l'hydratation est bonne t'auras pas de crampes et donc il fallait boire toutes les 30 minutes obligatoirement même si j'ai pas soif il faut boire et donc c'est une machine le corps devient une machine il faut l'alimenter et donc il faut prendre des produits énergétiques des sucres rapides des sucres lents sucres rapides toutes les 30 minutes et sucres lents toutes les 2 heures et donc à chaque fois que je révitais mon premier réflexe c'est de regarder la Susanna voir si elle avait de sa tête s'il n'y a pas de discussion à bord du bateau mon entraîneur me disait voilà il y a ça 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 et ça nage mieux fais ceci fais cela elle me donnait les consignes mais elle me disait pas où j'étais j'avais dit à toute mon équipe je veux aucune information à un moment donné je vais être fatigué je vais me poser des questions ne me répondez pas savoir en gros où est-ce que t'en es en termes de kilomètres exactement et ça c'est vrai que c'est arrivé à un moment donné je suis peut-être à 3 ou 4 heures de la France et je leur pose la question et je dis donnez-moi une information s'il vous plaît dites-moi où j'en suis et là ils m'ont tous tendu la droite vers la France ils m'ont dit peut-être un nage et dans ma tête je hurle je rigole je dis putain ils m'ont donné une information mais c'est moi qui leur avais dit de ne pas donner une information pourquoi j'avais dit ça parce que admettons mon cerveau je suis à 3 heures de la France et je leur dis combien de temps et là ils me disent 3 heures mon cerveau il va dire ok mon gars il ne te reste que 3 heures tient le coup mon gars 3 heures mais putain ils se sont plantés il reste 4 heures ou 5 heures de nage mon cerveau au bout de 3 heures il va dire oh 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 on m'a dit 3 heures mon gars donc moi j'arrête moi on m'a dit 3 heures c'est terminé et c'est pour ça que je ne voulais pas d'info je ne voulais pas le polluer l'île là-haut et donc j'avais d'info et je n'ai jamais regardé les côtes anglaises quand je suis parti et je n'ai jamais regardé les côtes françaises quand je suis arrivé jamais tu nageais du coup avec tuba frontal non voyant et mon seul repère c'est le bateau de pêche c'est lui qui tient le cap lui il tient le cap et moi je suis à côté de lui je nage et je le suis tranquillement enfin tranquillement si on peut dire parce qu'après il y a les vagues à un moment donné je suis malade j'ai froid j'ai des coliques là je suis venu de la manche et j'ai avalé une grosse tasse d'eau de mer qui m'a gelé les boyaux et là je me suis mis à vomir vomir mes pulsations cardiaques ont chuté là tout le monde avait eu peur à bord du bateau et là j'ai failli m'arrêter et c'est à ce moment là qu'est arrivé le fameux dépassement de soi c'est la confiance que les gens m'ont accordé je ne pouvais pas me décevoir moi je ne pouvais pas décevoir Susanna qui a tout donné pendant deux ans mon équipe les gens les entreprises qui m'ont fait confiance pour payer ça qui a trouvé les partenaires et quand je suis venu de la manche je dis putain mais tu ne peux pas t'arrêter maintenant et là mon équipe m'a gelé dessus tu dois reprendre réchauffe-toi réchauffe-toi et là mon énergie repart à 1000% je repars comme une balle et là il y a eu des dauphins qui sont arrivés et ils sont bien à côté de moi ils ont nagé avec moi et les pêcheurs anglais étaient hallucinés ils ont dit on n'a jamais vu des dauphins nagés à côté d'un nageur et on ravitaille-moi d'après toute mon équipe me gueule dessus t'as vu des dauphins t'as vu des dauphins je dis non j'ai rien vu du tout et eux ils ont tout filmé tout à traverser était filmé et après ils m'ont remonté à la caméra ils m'ont fait voir les dauphins toi tu ne les avais pas vus ? non c'est fou ils étaient à côté de moi c'était là pour te protéger c'est quoi ce dauphin qui est un peu bizarre qui n'est pas comme nous il ressemble à une otarie le truc et ils sont venus par la curiosité et c'était au moment où j'étais malade au moment où j'étais malade ils sont arrivés ils ont nagé avec moi moi je crois énormément à sous ces trucs où tu t'es dit ils étaient là pour te protéger le destin et les rencontres quand on a relié les cinq continents à un âge à un moment donné Arnaud il m'appelle Moïse et c'est vrai c'est arrivé aussi dans la Manche il y a tempête et ainsi de suite et quand on est reparti après la traversée de la Manche il y a eu tempête à nouveau je suis arrivé juste avant la tempête mais bizarrement dès qu'on pose mon cul dans l'eau la mer a devient plate mais je te jure il y a pétole alors pour ceux qui ne connaissent pas pétole ça veut dire qu'il n'y a plus de vent et que la mer il n'y a plus de vague et quand j'ai traversé la Manche il y a eu pétole quand on a relié les cinq continents à un âge à chaque fois à Gibraltar il y a eu une tempête de dingue et on dit on se remet dans le bateau on repart direction de l'Espagne tempête non mais c'est enfin voilà enfin je compte moi plus ça va et plus ces trucs là je me dis mais oui mais vraiment ça existe mais après j'ai beaucoup parlé avec la Manche c'est-à-dire que quand je suis arrivé une semaine avant la traversée il y avait la tempête il pleuvait ainsi de suite je demandais à mon équipe de m'emmener en haut de la falaise tous les jours il me fallait une heure en haut de la falaise il flottait n'importe quoi je descendais de mon fauteuil je me mettais dans l'air mouillé et je demandais à tout le monde de partir je restais seul ici je faisais ma sophrologie je me concentrais et je regardais la Manche et je lui dis laisse-moi passer on en a chié pendant deux ans mais tu ne vas pas imaginer laisse-moi passer je lui parlais il fallait que je lui parle il fallait que je la regarde j'avais peur à chaque fois que je montais là-haut je regardais la Manche je dis putain mais dans quoi je suis parti quelle galère mais j'étais tellement prêt j'étais tellement entraîné qu'il fallait que je lui parle et Amalie s'est passé génial et donc quand tu arrives quand tu arrives en France comment ça se passe ? oh alors là c'est du grand n'importe quoi là on n'est plus étanche l'huissier et le docteur veulent m'arrêter parce qu'ils ont peur à combien de temps de l'arrivée ? si tu veux je venais de nager 38 kilomètres et j'étais à 800 mètres des côtes j'étais à 800 mètres de mon changement de vie à 800 mètres de mon objectif pendant deux ans on en a chié et ça c'est que dans ma tête parce que dans ma tête si je réussis ça je vais changer mon parcours de vie ça ne sera plus le même parcours de vie et je vais arrêter de vivre sous source de pauvreté et donc parce qu'on a vécu pendant des années et des années sous source de pauvreté parce que quand tu es handicapé malheureusement c'est comme ça et dans ma tête c'est ça et j'arrive à mon dernier évitaillement c'est la nuit la tempête arrive là on est dans les creux de 50 centimètres à 80 centimètres de haut le bateau bouge dans tous les sens et j'arrive à ce dernier évitaillement et je regarde Susanna et elle n'est plus serre-tête et là je comprends qu'il se passe un drame à bord du bateau et là mon entraîneur me crie très très fort dessus elle me dit Philippe, Philippe c'est fini, c'est fini reviens, reviens, reviens et là elle me dit le mot que je ne voulais pas entendre pour ceux qui connaissent le nord de la France si un jour vous baladez là-bas allez sur le Cap Blanc-Nil le Cap Griné c'est tellement beau c'est magnifique mais entre ces deux capes j'ai une fenêtre d'arrivée de 20 kilomètres une plage de 20 kilomètres de long donc j'ai 20 kilomètres pour arriver et bien le courant la marée et la tempête elle est c'est mon niveau en plein sur le Cap Griné en plein dans les roches en plein sur la falaise en pleine nuit noire quoi sans lune et là elle me dit t'arri sur Cap Griné c'est trop dangereux c'est dangereux on peut pas, on peut pas on peut pas reviens, reviens, reviens et là je hurle dans la mer je dis jamais tu m'arrêteras tu m'entends jamais tu m'arrêteras et là elle comprend que ça part en sucette Zoc se jette à l'eau Arnaud se jette à l'eau les deux nations de longue distance un à main droite un à main gauche pour la sécurité lui ici qui pète un plomb monte sur une petite embarcation à deux balles une petite barque avec un des deux pêcheurs et un petit moteur et je vois ça petite barque elle me va pas dans les vagues et moi j'étais un pantin à les articuler les vagues me balançaient à droite, à gauche et là mon entraîneur me dit nage de plus de passive nage de plus de passive et là je pars comme un fou je dis non, non, non je vais, je vais, je vais, je vais et là dans ma tête c'est un volcan j'essaie de lever la tête pour voir le Cap Griné je vois rien je vois la lueur du phare un petit peu au loin les vagues me balançaient à droite, à gauche et tu vois Jacques Tuzé c'était un des gens dans l'ambiance c'est Jean Reynaud mon grand bleu tu vois c'est un moire à glace un moire à la mer ce mec là il te raconte sa vie vas-y Philippe plus vite, plus vite gauche, 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 gauche fonce, fonce, fonce il plonge dans les vagues lui-ci qui a pratiquement pas parlé pendant toute la traversée sur sa petite barque il était là plus vite, plus vite, plus vite plus vite, plus vite et là au bout de 26 minutes il m'a fallu 26 minutes pour faire les 800 mètres j'ai entendu Jacques qui gueule Philippe Philippe, Philippe je suis sur un rocher je suis sur un rocher j'arrête de nager même une pulsation cardiaque qui était à plus de 160 j'étais plus étanche je n'arrivais plus à respirer j'étais tellement fatigué je me retourne la vague se retire mes fesses se posent sur une roche et là je fais waouh je pousse un grand cri lui-ci entend le cri il allume sa grosse lampe torche je fais waouh je suis rendu je suis rendu je suis rendu et là je te promets j'ai rien pris d'hallucinogène j'ai vu lui-ci qui a décollé vers le ciel sauf qu'il ne décollait pas vers le ciel une grosse vague monstrueuse dans la nuit noire qui fonçait droit sans moi pour m'éclater contre la falaise chose que la vague n'a pas moqué de faire ce que je te raconte là après 13h26min de nage ça a duré 10 secondes maximum Philippe, Philippe, Roger, Roger poum ouaiiii oh lui-ci il s'en va la vague m'a propulsé dans les roches ma tête elle a tapé ma condamnation s'est déchirée Jacques et Arnaud m'ont rattrapé une extrémiste par le bout des palmes ils ont tiré un grand coup ils ont dit vite 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 faut te barrer de là faut te barrer de là j'étais tellement fatigué que je n'avais même pas compris que j'ai fini à traverser de la manche ils m'ont sauvé la vie les deux mecs parce que heureusement qu'ils étaient là parce que je ne contrôlais plus rien moi je n'ai pas de bras, pas de jambes donc les vagues elles pouvaient me balancer dans les roches comme elles voulaient et là Jacques et Arnaud m'éloignent le plus vite possible de la falaise et ce que je vais te raconter là pour terminer cette aventure de complètement folle c'est que le jour où on a quitté les côtes anglaises on est 12 nageurs à avoir quitté les côtes anglaises on est 4 à avoir réussi sur les 12 3 nageurs valides et moi et moi je suis arrivé à 21h26 à droite du Cap Griné le Cap Griné c'est des hectares il y a des champs il y a des barbelés il y a des trous d'obus il y a des moutons et moi je suis arrivé à droite du Cap Griné côté Calais et puis en même temps que moi il y a un nageur valide qui est arrivé à gauche du Cap Griné côté Boulogne et bien toute ma famille mes amis tous ceux qui ont fait le voyage pour découvrir mon arrivée ils ont tous couru à gauche du Cap Griné du côté du nageur valide ils ont cru que c'était moi et moi je suis arrivé à droite et ils ont tous couru à gauche la centaine de personnes ils sont tous mis à courir par là en coin que c'était moi et il n'y en a que 2 qui n'ont pas été des fils mes deux garçons ils ont tous couru ils ont couru à droite avec un ami Jacques-Yves Desroches et une élite de l'appartement ils ont couru à droite mon père les a engueulés leur grand-père il dit non les enfants c'est un dangereux c'est la falaise c'est la pluie c'est la tempête il y a du vent et tout c'est la nuit noire vous allez tomber c'est trop dangereux vous venez avec nous Jérémy s'est fâché il dit non pour moi mon papa il est à droite au dernier pointage papa il ne peut être que à droite ils sont partis à 4 ils sont arrivés ils m'ont expliqué leur parcours ils sont tombés dans les champs et ainsi de suite ils sont arrivés en haut de la falaise 5 minutes avant que je m'éclate ils entendaient en bas Arnaud, Jacques, Huissier me gueuler dessus pour que j'y arrive et moi ils m'ont repéré j'étais un vrai sapin de Noël dans la nuit on m'a eu des clignotants partout sur la tête sur les fesses sur les palmes je clignotais comme un sapin de Noël pour pas me perdre dans la tempête et quand Jacques m'a éloigné de la falaise je ne les voyais pas la falaise était trop trop haute dans la nuit noire avec le vent, la tempête j'ai entendu Papa, Papa t'es le plus fort du monde on t'aime Papa et là j'avais retenu 13h26, 6 minutes d'émotion j'ai jeté mon masque et mon tuba et j'ai crié moi aussi je vous aime mes garçons et là je me suis senté soulevé en l'air on m'a repêché on m'a mis à bord du bateau et là j'ai vu Susanna en larmes dans les bras de mon entraîneur mon entraîneur en train de pleurer Jacques et Arnaud pleuraient lui aussi il pleurait tout le monde pleurait à bord du bateau même les deux pêcheurs anglais que je ne connaissais pas ils pleuraient et là on m'a mis son capot moteur j'étais bourré de coliques j'étais en train de me refroidir je me suis mis en position fétale on m'a mis son capot moteur pour m'échauffer Susanna s'est blottie contre moi avec une couverture de survie et là on est repartis en Angleterre en pleine tempête on a mis presque 4 heures pour retourner en Angleterre à la tempête avec des crues monumentales tout le monde vomissait à bord du bateau tu ne pouvais pas rester du coup en France ? non on avait une tolérance de 10 minutes parce que ce n'est pas l'espace Schengen la France je repasse par l'Angleterre pour revenir par la France et c'est en repartant vers l'Angleterre que j'ai compris que je n'avais pas traversé la Manche à la nage qu'on l'avait traversé ensemble c'était un gros travail d'équipe pendant 2 ans de ouf et là tu as 2 gros sentiments qui t'attaquent la joie et la tristesse la joie d'avoir réussi tu pleures de joie et tu pleures de tristesse parce que c'est fini tu vas te séparer de ton équipe et c'est pour ça qu'après je suis parti à relier les 50 dans la nage au bout de combien de temps ? quelques mois plus tard parce que je ne pouvais plus rester en place et avec Arnaud on ne savait pas comment le dire à Susanna et avec Arnaud on se parlait en code on parlait du livre de le club des 5 on parlait des 5 continents et encore une fois un jour je fais un plateau télé avec Sophie Davant sur France 2 et je suis sur le plateau et Susanna est dans le public et je leur ai dit que je veux relier les 5 continents mais je ne sais pas comment le dire à Susanna et elle va dans le public alors Susanna dit vous les mettez fort Philippe ? elle dit bah ouais mais elle dit vous le suivrez partout tout le temps ? bah oui parce que je l'aime très fort et là elle lui dit mais quand il va relier les 5 quand il dort l'adage vous serez avec lui et là il n'y a pas eu de réponse et quand je suis sorti du plateau télé je me suis fait descendre mais en flamme non tu ne peux pas nous demander ça ça a été trop dur et tout et je dis non mais t'inquiète pas je vais le faire avec Arnaud tout va bien chérie et tout non non mais et puis après au fur et à mesure elle nous voit travailler elle voit le dossier se monter et elle vient elle me dit tu vas chez les papous il n'y a rien là-bas elle dit je serai là je serai avec toi c'est dangereux quelques temps plus tard elle revient me voir elle me dit tu vas au détroit de Béring mais il n'y a rien là-bas elle dit bon là je serai avec toi et un jour il y avait des amis à table on avait fait une réception et il y avait plein d'amis qui étaient là et elle arrive elle dit ouais ouais on va relier les 5 continents à un âge et tout elle prenait le truc comme si c'était son machin et elle était en train de le vendre à tout le monde et je dis mais t'es en train de le vendre elle dit oui je serai là avec toi partout et elle est repartie et tu disais que du coup le fait d'accomplir cet exploit parce qu'on peut dire que ça a vraiment un exploit ça allait changer ta vie du coup déjà en termes de confiance en soi mais aussi en termes financiers est-ce que ça a été le cas du coup ? bah ouais parce que bon d'abord il y a eu la tempête médiatique dans le monde entier mais moi je n'avais rien préparé du tout enfin il n'y avait que mon France propre touche à rentre qui était là tu vois pour te dire et c'est le problème le coup d'avoir des soucis en Angleterre ça s'est su la BBC en a parlé et là on avait des quand on arrivait du côté quand on avait fini à Manche il y avait des appels des chinois des japonais des australiens des médias mais du monde entier et là on m'a dit Philippe ils ont envoyé un escadron de gendarmerie ils ont fermé le village de Ouissant entre le Cap Blondin et le Cap Brunin ils ont fermé le village tellement il y a des médias il y a des camions il y a des paraboles et il faut que tu te dépêches quel problème en Angleterre ? bah le problème avec les anglais qui voulaient m'arnaquer ah oui ok et Susanna avait lancé un SOS sur Facebook pour qu'il y ait un pêcheur anglais un pêcheur français vient nous chercher pour traverser la Manche et là les anglais n'ont pas voulu ça a créé un essaiur diplomatique c'est remonté jusqu'au président de la République pour te dire qu'on a créé un bordel pas possible et moi c'était hors de question que je reparte sans traverser tu m'étonnes et là on me dit le village de Ouissant est rempli à rabord ils ont envoyé un escadron Jean-Lamory il faut que tu viennes et tout je dis bah non moi j'arrive au petit déj le matin mon équipe est là ils pensaient que j'allais dormir très longtemps je dis écoutez je suis désolé mais je peux pas me séparer de vous et lui-ci il dit bah moi aussi je reste et on est resté une journée de plus et le lendemain matin je reviens au petit déj je peux toujours pas partir et le médecin lui-ci et toute l'équipe on reste encore on est resté 3 jours 3 jours ensemble en Angleterre on pouvait pas se séparer et les médias ont attendu 3 jours en France le temps que j'arrive ils ont pourri mes parents ils les ont gueulé et tout ça ouais il se prend pour qui et tout et je dis mais qu'ils partent je t'ai pas fait pour eux moi je m'en fous et quand on est arrivé au village de Ouissant 3 jours plus tard effectivement les médias m'attendez et là ils me posent plein de questions et il y a des médias il y a l'agence américaine AP pardon excuse-moi il y a TF1 M6 qui sont là et qui me disent ouais donnez nous des images vu qu'on avait filmé tout a traversé donnez nous des images on a besoin d'images ça va faire le tour du monde je dis non non je dis vous n'aurez pas d'images non les mecs ça les stop net ils disent mais t'es con ou tu vas faire le tour du monde t'es débile je dis non vous voulez des images vous voyez la journaliste là-bas elle s'appelle Marie-Noël Missud ça fait 2 ans qu'elle est avec moi ça fait 2 ans qu'elle m'a accordé sa confiance ça fait 2 ans qu'elle me suit et les mecs ils disent on s'en fout de Marie-Noël on va pas payer tes images je dis c'est pas grave regardez je monte dans le camion je m'en vais je suis en train de partir au revoir et Marie-Noël elle vient voir elle dit ah Philippe elle dit non non mais vas-y donne ton caméscope c'est pas grave je dis non non ça fait 2 ans qu'il m'accorde la confiance je dis moi je m'en vais ils vont venir te voir et effectivement ils ont été voir Marie-Noël ils ont acheté les images à Marie-Noël et j'ai fait le tour du monde et après tu te rends compte ça fait 2 ans qu'elle me suit je pouvais pas la trahir c'était hors de question dans ma tête et ça a fait le tour du monde quand même donc voilà c'était et c'est comme ça que je fonctionne toujours à partir du moment que quelqu'un m'accorde la confiance je peux pas le décevoir je n'ai plus envie de le décevoir c'est un travail d'équipe c'est ensemble pour ça je te dis dans mes aventures le jeu JE n'existe pas c'est on avance ensemble et on réussit ensemble et tu sais j'ai peut-être une force et que j'ai envie de la partager avec ceux qui nous écoutent c'est oser demander un coup de main ne restez pas seul culturellement parlant demander un coup de main dans notre société c'est vécu comme un moment d'honneur c'est vécu comme un moment d'échec et même t'es mal vu dans le monde d'entreprise et tu vas demander un coup de main aux collaborateurs et tu vas demander un coup de main à l'équipe d'à côté et moi sans les coups de main j'aurais jamais réussi mes aventures et j'ose demander un coup de main j'ose dire hé j'ai besoin de toi à ce moment là j'y arrive pas quoi viens avec moi rentre dans l'aventure alors effectivement il y en a qui disent non mais il y en a qui disent oui et à partir du moment quelqu'un dit oui ça y est l'aventure est lancée et moi ce que j'aime dans mes aventures c'est quand on va au bout que ce soit la Manche les Cinq Continents ou le Dakar ou toutes les aventures que je mène c'est toute l'équipe sur gare en général on se met tous à chialer et on se dit putain on l'a fait quoi putain on l'a fait même si 99% des gens nous disaient mais c'est pas possible arrêtez de rêver les gars vous pouvez pas faire ça et bah avec les 1% qui restent mon équipe et moi on a montré à ces 99% de pessimisme que tout était possible que l'impossible c'était juste à nous c'est quoi nos rêves c'est quoi nos envies c'est quoi nos objectifs encore une fois tout est possible ouais clairement et du coup là c'est quoi ton prochain rêve là j'ai envie de retourner sur le rally raid avec un véhicule hydrogène nous on est prêt on a une super équipe qui s'appelle GCK Motorsport malheureusement la FIA et les organisateurs ne sont pas prêts on était plus vite qu'e et ça ça me ça m'énerve un petit peu parce que la technologie est là tout est prêt et eux ils sont pas prêts donc donc voilà on est en train de se battre pour y arriver mais on va le faire et pourquoi pas peut-être un jour aller dans l'espace donc ça aussi c'est en route ouais du coup t'as candidaté ouais ouais j'ai appelé enfin j'ai pas appelé j'ai fait un tweet à Elon Musk et tout le monde s'est foutu de ma gueule en disant mais jamais le mec va te répondre et il m'a répondu il connaissait pas Philippe Croison le tweet l'a fait rire j'avais marqué salut Elon Musk je m'appelle Philippe Croison j'ai pas de bras pas de jambes je suis allé avant t'oeillé français envoie-moi dans l'espace et quelques temps un instant plus tard il me répond Philippe quand Starship est prêt je t'envoie dans l'espace je dis écoute Elon si c'est vraiment toi j'ouvre mes messages privés écrive-moi un message privé parce que j'ose tout j'ose tout il faut toujours oser c'est ne jamais avoir de regret de dire merci j'avais su c'est la phrase la plus con qu'on puisse dire dans la vie parce que vous le savez c'est juste que vous n'avez pas fait parce que vous avez eu peur et donc je lui dis écoute Elon si c'est vraiment toi j'ouvre mes DM mes messages privés sur Twitter écrive-moi un message privé et là il m'écrit mon message privé et là je lui dis écoute si c'est vraiment toi donne-moi ton adresse mail et là il donne son adresse mail morderez il m'envoie à smiley morderez et on l'échange et là quelques temps après il me dit écoute il y a Jared qui va décoller Jared Isaacman le vrai premier touriste de l'espace et je t'invite avec Susanna à venir à Cap Canaveral incroyable quoi et on a passé 12 jours extraordinaires on l'a rencontré 3 fois Elon Musk on a rencontré Jared on a été au pas de tir on a vu la fusée on a visité SpaceX les projets qu'il avait et ainsi de suite et en repartant ils m'ont dit écoute quand Starship est prêt on réfléchit voir si c'est joué ou pas donc voilà tout est possible à celui qui ose et ça serait sous quelle échéance ? il n'y a pas de tu vois normalement ça devait être depuis un an déjà que Starship aurait dû décoller il n'a toujours pas décollé donc ils n'ont pas les autorisations parce que c'est la plus grosse fusée au monde il sera capable de transporter 100 personnes d'un coup ah ouais il veut créer des bases un peu autour de la planète en mer donc par exemple pour aller aux Etats-Unis tu mettras 20 minutes pour aller à Haïti tu mettras une heure donc au lieu de mettre 24 heures donc voilà c'est son projet un peu foufou mais il a prouvé que tout ce qu'il faisait il le faisait il va au bout de ses envies ses rêves ses objectifs après il est décrié par quoi il prend Twitter des conneries comme ça parce que il a avoué aussi qu'il avait un handicap il est autiste Asperger ok donc il n'a pas d'empathie il ne sait pas ce que c'est que l'empathie lui donc lui quand il me voit que je n'ai pas de vrai pas de jambe il s'en fout mais il a une puissance incroyable ça n'a aucun effet sur lui c'est juste le tweet qui l'a fait marrer il aime bien l'humour et voilà voilà comment comment je mène mes aventures comment j'ose des choses et que pendant des années je n'ai pas osé je suis resté enfermé dans mon carcan dans ce qu'on m'a appris à l'école dans ce qu'on m'a appris dans mon éducation et j'ai fait exploser un petit peu tout ça puisque aujourd'hui tout ce que je vis c'est du plus quoi c'est du bonus donc je le vis je ne me pose pas de questions est-ce que je peux je fais et après je me rends compte que c'est d'horreur ça va être violent ça va être difficile mais l'aventure est lancée comment tu écoutes ton intuition ? je l'écoute tout simplement j'ai une envie je dis je fais et mon cerveau ne me freine plus mon cerveau ne me freine plus et après tu l'as compris j'ai de la préparation physique mais j'ai aussi beaucoup de préparation mentale j'ai travaillé la cohérence cardiaque l'auto-hypnose pour mes aventures je prépare énormément mon mental c'est-à-dire que c'est lui qui est le patron quand je parle de la manche la manche c'est 25% physique le reste c'est la tronche quand ton corps crie au secours il me demande d'arrêter mon cerveau lui dit non on va aller au bout tu continues on avance ensemble tu te calmes tu as encore des ressources tu as encore des ressources tu peux continuer mon gars donc c'est lui c'est le patron donc il faut préparer aussi son mental tu sais quand je vais quand je me donne une aventure je visualise toujours l'arrivée je visualise la victoire je visualise l'équipe sur le podium et je ne visualise jamais l'échec très souvent en conférence on me dit mais est-ce que tu t'es préparé à l'échec mais jamais de la vie jamais j'ai planté la graine de l'échec si tu la plantes elle va pousser et le jour où tu as une difficulté dans ce que tu as préparé qu'est-ce que tu vas faire c'était prévu tout va bien non non c'est pas prévu tu as un objectif tu dois l'atteindre point et ça la visualisation tu vois on en parle beaucoup dans tout ce qui est sportif et moi j'invite vraiment toutes les personnes à visualiser mais pour des choses dans la vie tout court en fait finalement tu te dis ça sert vraiment pour plein de choses moi je vois cet été tu vois il a fallu que je déménage il a fallu que je déménage et tout en fait je me suis visualisée sur le canapé de l'appart que j'avais visité tout le monde m'avait dit mais tu as un dossier de merde bref il y a plein de raisons pour lesquelles tu feras qui feront que je n'aurai pas cet appart je me suis visualisée 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 puis l'agent immobilier m'a appelé en me disant c'est bon Charlotte il est pour toi l'appart et c'est vraiment un truc de le pratiquer ça change la vie mais oui complètement et tu sais que c'est comme le positif attire le positif tellement c'est comme le négatif attire le négatif si tu es positif dans ta vie que tu as une envie et que tu arrives à un rendez-vous en étant positif mais ça transpire ça transpire et tu arrives à convaincre des gens comme ça en étant positif mais attention par contre il ne faut pas créer de personnages non d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit récemment quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps et qui me dit mais en gros toi tu es tout le temps positif même vu les galères récentes que j'ai eues et je dis bah oui mais il me dit mais en fait c'est pas un masque et je lui dis bah non c'est pas un masque parce qu'en fait je me suis tellement entraînée à me dire dans chaque situation il y a du positif et qu'au final c'est vraiment maintenant c'est ma façon de penser de respirer de dire bah même dans toutes les galères il y a du positif il suffit juste de le regarder mais c'est voilà c'est un entraînement mental et puis à un moment donné bah ça devient un réflexe exactement c'est ça c'est comme quand t'as quand t'as une difficulté bah tu l'affrontes tu la regardes et tu dis comment je travaille avec elle c'est ça qu'est-ce que j'en apprends il y a une phrase qu'on peut traiter de ridicule et d'absurde et qu'en général on l'a dit avec un peu des involtures c'est après la pluie beau temps cette phrase elle est tellement vraie elle est tellement vraie après la pluie beau temps tu peux avoir un orage tu peux avoir un tsunami comme on l'a dit tout à l'heure quand j'ai eu mon accident il a fallu 7 ans pour me reconstruire un peu plus de 7 ans mais après la pluie beau temps quoi toujours toujours il faut savoir être patient attendre et travailler regarder et affronter ce qui t'arrive juste affronter ce qui t'arrive oui et puis tu vois on en parle souvent dans le podcast c'est d'avoir cette posture pas la posture de la victime se dire ben voilà je peux agir je peux prendre ma vie en main même avec toi ce que t'as vécu tu pourrais dire que t'aurais pu abandonner et en fait non exactement alors attends j'en ai pour 2 secondes j'ouvre la porte à mon chat parce qu'elle est dehors elle veut rentrer mieux depuis tout à l'heure allez viens oh allez Moisette écoute-toi voilà désolé hein pas soucis une moise elle voulait rentrer absolument elle miaulait elle miaulait elle miaulait donc j'ai craqué comment tu célèbres tes réussites comment quoi comment tu célèbres tes réussites ah ben je les célèbre avec l'équipe déjà d'une et après voilà tu sais moi je suis plus heureux c'est pas dans la réussite dans l'objectif final là où je suis heureux c'est la préparation je suis vraiment tu sais tout le monde retient la cerise sur le gâteau la traversée de la manche ou les cinq continents mais moi ce que je retiens c'est les deux ans de préparation c'est l'équipe le travail les moments de doute les moments difficiles quand l'équipe veut arrêter que je les remotive quand moi je vais pas bien mon équipe remonte le moral quand mon équipe ne va pas bien c'est moi qui remonte le moral c'est moi pour moi c'est ça oh Moisette t'es chiante là c'est ça la célébration maintenant il faut que je lui ouvre la porte du bureau et voilà tu l'entends ? ouais ça le cri oui j'arrive j'ouvre la porte du bureau hé tu m'as pris pour ton portier ou quoi toi ? avance allez vas-t'en je vais te voir voilà bon bah désolé pas de soucis c'est ça c'est ça le direct entre guillemets ben oui à quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi ? bah à partir du moment où j'ai commencé l'histoire de la traversée de la Manche ouais c'était là ouais 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 pourquoi pas moi ouais c'est une très bonne phrase pourquoi pas moi pourquoi ça serait pas possible donc ouais ça a commencé là ouais ça a commencé en 2008 ouais c'est quoi pour toi la réussite ? euh c'est quoi la réussite ? c'est être heureux enfin être bien dans sa peau être ouais c'est c'est pas forcément réaliser des gros exploits comme on vient de parler c'est trouver son autobésilience que ce soit dans l'écriture dans la cuisine reprendre des études trouver quelque chose qui vous plaise et de le faire et ne pas dire je peux pas c'est pas vrai c'est faux des fois on se dit tu vois c'est comme faire un peu de sport le matin mais ouais moi j'ai pas le temps mais alors pourquoi tu te lèves pas une demi-heure plus tôt ? ou une heure plus tôt ? pourquoi tu le fais pas ? c'est juste parce que tu n'as pas envie mais si tu le fais fais-le au moins une fois tiens une semaine tente une semaine de te lever une heure plus tôt et de faire le moment pour toi ce que tu aimes et tu vois qu'à la fin peut-être que les premiers jours tu vas dire ah putain c'est un peu dur quand même et après tu vas dire waouh putain mais je suis tellement heureux de le faire je suis tellement heureux de le faire que c'est pas grave de se lever une heure plus tôt c'est pas grave tu te couches une heure plus tôt si tu veux aussi mais tu changes tu changes ton paradigme tu changes tu changes ta façon de voir les choses et tu le fais fais-le pour toi même si tu as une famille des enfants t'es débordé t'as accorde-toi ce temps pour toi si tu le fais pas bon bah bon courage ouais bon courage tu vas louper tellement de choses tu vas louper tellement de choses alors qu'aujourd'hui voilà moi c'est vraiment mon mode de fonctionnement c'est j'ai une envie un rêve un objectif je le fais je le fais et pour moi ça c'est le plus grand des bonheurs d'être avec du monde autour de moi c'est partager quoi c'est ça le vrai sens du bonheur c'est le partage c'est de partager des moments forts qu'est-ce que tu penses que le petit Philippe de 6 ans dirait si il te voyait aujourd'hui ? il me dirait ouais bravo mec bravo mec c'était dur c'était violent mais putain bravo je suis content de ce que t'es devenu après je dis souvent je dis le gars qui avait des bras et des jambes il est mort de 5 mars 94 il y a eu une longue période d'acceptation pour accepter celui qui avait un nouveau schéma corporel mais aujourd'hui j'aime bien ce que je suis devenu très souvent je termine d'ailleurs mes conférences en disant mon handicap m'emmerde au quotidien à cause de lui il y a des trucs qu'il a pu faire mais grâce à lui j'ai fait des trucs de dingue et très souvent on me pose la question si on promène tes bras et tes jambes est-ce que tu tournes à ta vie d'avant ? ma réponse est non non parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui parce que j'en ai fait quelque chose et ça c'est le plus important non ? donc voilà t'es sûr on dit que dans la vie quand on fait des choix il y a des renoncements ah bah oui obligatoire obligatoire il y a des sacrifices il y a des sacrifices à faire il y a des sacrifices oui et non j'en sais rien après je connais pas la vie de tout le monde chacun réagit différemment à l'adversité à ce qu'il est en train de vivre mais obligatoirement il y a forcément des sacrifices si tu te dis mon parcours de vie n'était pas celui que j'avais envie faut savoir dire stop faut savoir dire stop ok c'est pas grave ça va être dur ça va être compliqué il va y avoir un énorme orage un tsunami comme on l'a dit à l'heure un ouragan ou un typhon on l'appelle comme on veut ça va être dur ça va durer des semaines des mois ou peut-être un an deux ans ou trois ans où ça va être violent mais après le soleil revient et surtout toi t'as un objectif et un rêve c'est de repartir sur une nouvelle vie de faire ce que t'as envie de faire ce que tu aimes et de l'expliquer aux autres et après tu sais quand t'as des envies comme ça il y a plusieurs personnes qui vont t'empêcher de le faire il y a ceux qui vont le faire par amour pour toi parce qu'ils ont peur pour toi donc ça eux ils vont te dire non ne fais pas ça ne le fais pas c'est complètement dingue tu ne peux pas changer ta vie comme ça arrête tu vas dans un mur ceux-là ils te font par amour donc ce n'est pas trop méchant encore mais ils vont te freiner ils vont mettre des freins et il y a ceux qui vont le faire parce qu'ils ont peur pour eux ils ont peur que tu réussisses parce que si toi tu réussis ton changement de vie eux leur vie c'est quoi leur vie elle continue comme avant et là ce n'est pas normal et là c'est ce qu'on appelle un peu de la jalousie et là tu as tous ces personnages-là qui vont être là contre toi pour t'empêcher de changer ta vie réaliser ton rêve tu sais quand j'étais en magazine de la santé on avait mené une enquête on avait été voir les personnes en fin de vie et on leur a posé la question dans les EHPAD on leur a posé la question c'est quoi vos plus gros regrets à plus de 80 écoute bien à plus de 85% les gens ont répondu je n'ai pas réalisé mon rêve et c'était la fin c'était trop tard donc c'est pour ça que je te dis moi je n'ai plus jamais envie de dire merde si j'avais su je fais après ça peut se casser la gueule ça peut se casser la gueule c'est pas grave tu remontes tu commences mais tu as essayé alors là tu ne diras jamais la phrase merde si j'avais su ne jamais dire à la fin merde si j'avais su putain tu le savais c'est juste que tu ne l'as pas fait tu n'as pas eu le courage tu n'as pas eu la volonté de prendre à bras le corps ton rêve ton envie ton objectif et d'y aller quoi et oser demander un coup de main ne pas le faire seul donc voilà tu es propriétaire de ta vie fonce oublie les portes on est responsable de notre bonheur et ça fonctionne je touche du bois ça fonctionne c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser ? ça a été l'accident c'était l'accident l'acceptation les fameuses 5 phases qu'on a expliqué tout à l'heure c'est ça qui a été plus dur pour moi je n'ai pas eu quelque chose de plus violent que ça j'ai connu la violence j'ai connu le centre de rééducation et aujourd'hui je vis après ça n'empêche pas que je suis toujours quelqu'un d'hypersensible hyper émotif qu'il peut y avoir une phrase qui va me faire du mal et qui va peut-être me détruire pendant une semaine un mois ou quelques mois qui va me détruire une phrase violente méchante qui risque de m'atteindre je ne suis pas un super héros je l'ai dit tout à l'heure je suis juste quelqu'un qui est capable de rebondir et ainsi de suite et qui rebondit toujours par le travail donc voilà c'est quoi tes peurs aujourd'hui ? ça m'a un petit peu passé mais c'est vrai que pendant un temps il y a eu la période la période des 40 entre les 40 et les 50 ans où je pensais beaucoup à la mort je l'ai rencontré je lui ai dit non et j'avais beaucoup de mal à m'endormir et je pensais à elle en lui disant je m'endormais en lui disant allez laisse moi tranquille s'il te plaît j'ai envie de vivre plein de trucs encore laisse moi tranquille donc j'ai eu ce petit moment de peur là pendant ces quelques années entre cette transition là ça va un peu mieux mais j'ai toujours cette petite frayeur qui a bien de m'emmerder là de quoi tu es plus fier aujourd'hui ? bah du travail accompli du travail accompli et puis de ma tribu j'adore mes enfants j'adore le partage donc on a 5 enfants en tout on est papi et mamie 3 fois donc moi avec mes petites filles c'est avec papi on fait des bêtises et on dit des gros mots puis c'est bon victoire donc avec mes petites filles j'ai 3 petites filles j'en ai une qui est née le 25 décembre là et j'en ai une qui a 6 ans et l'autre qui a 3 ans j'ai acheté une charrette que je mets derrière mon gros fauteuil roulant tout terrain on va dans le sable on fait des conneries on se renverse et elles sont mortes de rire et voilà quoi donc c'est du partage ça je suis fier je suis fier de ma tribu dans le podcast il y a une question que je pose à tous mes invités mais bon qui ne s'applique pas vraiment à toi mais bon je vais on va la détourner la question initiale c'est qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui te disent que tu n'en es là que grâce à de la chance bon chez toi je pense qu'elle ne s'applique pas mais du coup qu'est-ce que tu penses de la chance non mais ta question elle est bien mais moi je pense que la chance il faut la provoquer voilà si tu attends qu'elle arrive tu vas attendre longtemps moi j'ai attendu pendant 7 ans dans mon canapé il ne s'est rien passé et à mon dél j'ai arrêté d'attendre je me suis mis en action et j'ai provoqué et j'ai provoqué et la chance est venue vers moi alors tu vois que je joue au loto de temps en temps en espérant on ne sait jamais mais bon tu as plus de chance d'avoir un inquilent que de gagner en loto donc la chance non je n'attends pas qu'elle vienne maintenant je vais la provoquer et elle arrive Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui ? Je l'ai expliqué c'est ça aussi oser demander un coup de main je ne l'ai pas intégré tout de suite j'ai attendu 7 ans et je l'ai mis en action 7 ans plus tard non 10 ans plus tard pardon 10 ans plus tard je l'ai mis en action ce précepte d'oser demander un coup de main et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Oser donner un coup de main Oser demander un coup de main non c'est vrai c'est un médecin chef qui m'a provoqué ce truc dans son bureau il y a une porte il y a marqué interdit et il m'a dit va l'ouvrir il m'a dit arrête d'attendre mon gars parce que si tu attends que les gens viennent vers toi tu vas attendre longtemps c'est à toi de les provoquer c'est à toi de les bousculer c'est à toi d'oser leur demander un coup de main vas-y fonce mon gars et depuis ce temps-là j'écoute ce précepte tes prochains défis du coup c'est donc tu disais voilà il y a l'académie l'académie Philippe Croison avec les petits jeunes qui s'entraînent tous les jours c'est une académie qui est les abichies on a plusieurs petits jeunes en situation de handicap qui s'entraînent ils ont un rêve d'atteindre les Jeux paralympiques donc j'ai ouvert la première académie en 10 sports privés de France et on leur offre ce que moi on m'a offert la confiance qu'ils méritent et tous les matins ils sont dans l'eau et à 8h ils vont au collège ou au lycée le soir ils ont une heure de gainage ils n'ont pas de vacances scolaires ils ont entraînement de haut niveau parce que c'est leur rêve et on leur apporte tout le matériel toutes les capacités l'aide humaine pour réaliser leur rêve donc là aujourd'hui ta vie professionnelle entre guillemets c'est donc les conférences les conférences c'est pratiquement un événement par jour ok j'ai pratiquement une conférence par jour à travers toute la France je suis souvent à Marseille avec son Provence ah bah tu me diras partout 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 je suis en tournée en permanence mais du coup tu y vas tu y vas ou tu fais ça à distance ah non non même pendant le Covid je me déplaçais même quand il y avait des visios je me déplaçais dans l'entreprise bon c'est au tout début où c'était vraiment interdit mais après quand il y avait l'autorisation et qu'il n'y avait personne dans l'entreprise il y avait beaucoup de télétravail j'allais quand même dans l'entreprise et j'allais renforcer les chefs d'entreprise et je faisais ma conférence dans l'entreprise j'étais chez eux c'était un vrai moment de partage j'étais dans leur entreprise donc parce que ça j'y tiens mais maintenant les visios c'est une catastrophe c'est dur de vivre une conférence à travers une et moi c'est un moment de partage j'ai dit tout à l'heure ma conférence c'est à l'ascenseur émotionnel pendant une heure les gens rigolent pleurs rigolent pleurs pendant une heure et moi aussi sur scène donc c'est un gros gros moment de partage et donc pour ça je te dis j'adore ma live parce que je suis sur scène pratiquement tous les soirs donc c'est plutôt cool donc du coup t'es pas beaucoup à la maison bah non on a construit une maison pour nos chats d'ailleurs nos chats quand on rentre ils disent c'est qui eux c'est pour ça qu'ils nous a tellement miaulent là bah c'est ça elle dit non mais c'est quoi ce bordel je peux pas rentrer chez moi ils sont là eux donc donc Susanna te suit partout ou ouais ouais on est toujours tous les deux Susanna et moi je te l'ai dit tout à l'heure c'est ouais ouais c'est plus génial des fois parce que je sais pas dire non donc elle me fâche elle me fâche pour dire peut-être que tu dises non parce que là ça commence à être un peu compliqué donc et des fois les gens comprennent pas que je dise non tu vois comme le podcast qu'on est ensemble heureusement que c'est un ami commun qui nous a mis en relation parce que je reçois d'ailleurs je le remercie je reçois le podcast mais tous les jours pratiquement tous les jours donc je dis non merci à Paul de vendre et d'ailleurs je recommande son épisode parce que parce que son histoire est aussi ouais c'est un super c'est une super personne d'ailleurs c'est amusant parce que petit petit clin d'oeil du dessin parce que je me suis dit à la base je devais t'interviewer hier et puis ça a été dégalé aujourd'hui et donc je m'étais dit tiens je vais envoyer un message à Paul pour le remercier et il m'a envoyé un mail hier donc je me suis dit c'est assez rigolo il a dû sentir je pensais à lui ah 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 bah non allez voir le podcast de Paul il est vraiment bien mais il n'y a qu'un seul problème c'est son accent quoi son accent belge là qui est vraiment est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous ? ah bah oui alors le premier livre j'ai décidé de vivre le deuxième j'ai traversé la manche à la nage le troisième pas de bras pas de chocolat le quatrième plus fort la vie le cinquième ma vie pour deux le lit de Susanna et bientôt au mois de février le 22 février tout est possible point d'interrogation à vous de jouer voilà je te viens de te vendre tous mes livres super que vous trouvez à la snag c'est celui qui va sortir le 22 février il va apparaître chez qui ? chez Arthaud édition Arthaud Flammarion donc le 22 février j'offre un petit peu ce qu'on vient de vivre ensemble mon énergie et dire que voilà c'est à vous de jouer nous on vous donne des clés mais n'attendez pas qu'on fasse pour vous prenez-vous en main et osez démarrer ce petit truc que vous avez en vous cette étincelle qui est enfouie qui est peut-être bien profond mais vous pouvez aller la chercher mais vraiment c'est jouable quand t'as reçu la Légion d'honneur comment tu l'as vécu ? moi je l'ai vécu j'étais content parce que c'était le Président de la République qui m'avait remis à l'Élysée mais j'étais content pour ceux qui étaient avec moi j'avais amené mes parents tous ceux qui m'avaient aidé pendant ces deux ans d'entraînement ceux qui m'ont aidé pour mon accident le pilote d'hélicoptère le médecin argentiste j'avais fait un bus au départ de Châtellerault pour aller à l'Élysée à Paris alors il y avait un ami qui avait un accordéon on faisait de l'accordéon dans la machin et tout après une ambiance de fou et quand on arrive à l'Élysée on s'est garé devant l'Élysée avec le bus et là Titi il sort avec l'accordéon il rentre et là la garde non non il dit non non pas l'accordéon et l'accordéon il reste dans le bus et là je me suis retrouvé avec plein d'autres personnes qui recevaient la Légion d'honneur c'était des présidents d'entreprise des gros présidents d'entreprise et il y avait moi le petit ouvrier métallogiste qui allait recevoir sa Légion d'honneur je ne sais pas pourquoi Nicolas Sarkozy m'a mis à ce moment là et je regardais les dorures et surtout je regardais mes parents et ceux qui étaient autour de moi j'étais fier pour eux pas fier pour moi plus que ça mais vraiment fier pour eux le petit ouvrier métallo du Poitou allait recevoir la Légion d'honneur du président de la République donc c'était plutôt cool génial à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ? j'ai envie de dire merci c'est pas hygro-centrique ce que je vais dire mais j'ai envie de me dire merci à moi merci mon gars merci d'avoir osé merci d'avoir fait tout ce que t'as fait parce que t'es pas resté en tant qu'un abbe donc c'est plutôt cool et un grand grand merci parce que clairement t'es l'exemple enfin t'es le magnifique exemple de se dire on y va on y va la vie la vie est belle et il vaut d'être vécue qu'elle soit elle est courte elle est courte foncez et ne perdez pas un instant de plus à vous dire à rester dans cette zone de confort qui est inconfortable exactement exactement donc plein de belles choses à tous beaucoup de soleil et t'es passible merci Philippe merci j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi et en attendant si le podcast vous plaît soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée à la semaine prochaine